Peut-on vivre de son art au Gabon ? Tel est le thème du mois de mai retenu par les conférenciers du groupe Arteriel Network Gabon affilé à celui du réseau continental Arteriel Network installé à Keptaon en Afrique du Sud. Présent depuis quelques mois sur le territoire national, c'est à l'Institut français de Libreville que l'ONG Arteriel organise des conférences qui ont pour objectif de revoir le statut de l'artiste gabonain. Dans cette conférence, j'ai un segment qui m'est dédié qui s'appelle les stratégies d'adaptation pour vivre de son art au Gabon. Le constat est que l'art ne nourrit pas son homme au Gabon, si on doit faire un constat général, même s'il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques exceptions qui s'en sortent plutôt bien. Le constat est que l'art ne nourrit pas son homme au Gabon, mais les perspectives laissent entrevoir qu'il y a de fortes possibilités que ce secteur d'activité devienne beaucoup plus lucratif dans les années à venir. Au nom des artistes qui vivent de leur art au Gabon, Franck Ossouala note l'oeuvre artistique de Franck Baponga dont le revenu financier gravit des millions de Français fins. Je vais utiliser un exemple que j'utilise régulièrement puisque c'est celui que j'ai reçu récemment. J'ai eu une discussion avec l'artiste Franck Baponga qui lui déclare un revenu de la musique et des produits dérivés. Il déclare faire un chiffre d'affaires de 30 millions annuels cumulés grâce à toutes ses activités autour de la musique. Je pense que là c'est un exemple d'un artiste local qui à suffisance montre qu'il y a quand même des flux financiers dans la musique. Avec la question des droits d'auteur au Gabon qui se pose depuis de nombreuses années, les artistes gabonais espèrent toujours que les autorités répondent favorablement à leur quête.